Musique Notre invitée va nous parler de danse, une danse qu'elle pratique depuis 1994. Aujourd'hui elle est directrice artistique de show Elegancia Paris. Bonjour Maëlia, bienvenue sur Tentine Matin, on t'applaudit. Merci. Alors j'imagine que c'est pas facile pour une femme de se réveiller tôt le matin. Surtout lorsqu'on travaille la nuit. Surtout lorsqu'on travaille la nuit, mais tu nous as fait l'honneur de nous retrouver sur le plateau de Tentine Matin, alors bienvenue. Merci, c'est un plaisir. Alors Maëlia, tu ne travailles que la nuit. Tu es meilleure de nuit. Je suis gardienne de danseuse. Je t'ai présenté comme étant directrice artistique de show Elegancia Paris. Tout à fait. On a revenu dans quelques instants sur le concept, mais tu es danseuse depuis 1994, danseuse professionnelle. Tout à fait, oui. D'où te vient cette passion pour la danse ? C'est un véritable hasard. Je ne savais pas que je pouvais danser. À la base, j'étais en fait danseuse hip-hop. Donc il y a 20 ans, plus de 20 ans, la danse hip-hop, c'était vraiment des petits groupes. Et puis j'avais un ami qui faisait du rap et qui disait, mais viens, viens danser pour moi, viens danser pour moi. C'est très sympa. Et puis... Je disais, mais non, mais tu ne sais même pas si je sais danser. Et puis je l'ai suivi. Et en fait, la personne qui m'a rencontrée est une personne qui m'a vraiment ouvert les portes du Centre National de la Danse. Donc voilà, c'était vraiment la belle rencontre. Et puis j'ai dansé. Et cette vidéo, justement, qu'on a regardée tout à l'heure, elle est super belle. C'est quoi comme danse ? Alors, vous avez de la danse brésilienne, caraïbe, donc big in. Les spectacles, en fait, Chou et les Gantia Paris sont des spectacles de danse latine et tropicale. Donc on survole le Brésil, l'Amérique latine. Voilà, donc Brésil, c'est ça, Caraïbe, salsa, Afrique orientale, donc un peu tout ça. On revient tout de suite sur le concept de Show Elegantia, avec Sabrina. Alors, le concept Show Elegantia, c'est un concept qui est novateur, fondé par Maélia, qui est la directrice artistique de ce concept. Donc Maélia, femme au grand cœur, qui a toujours souhaité partager sa passion et son amour pour la danse, elle va donc mettre à disposition de professionnels ou d'événements culturels des danseuses, environ 70 artistes, collaboratrices, danseuses, qui vont pouvoir reprendre les danses du Brésil, de l'Amérique latine, comme vous venez de le dire. Donc vous êtes également en charge de la production de chacun des spectacles, du début à la fin, chorégraphe. Tout à fait. Donc voilà un petit peu le concept de Show Elegantia Paris. Oui, c'est bien ça. Waouh, et ben dis donc, quel parcours ? Finalement, ça me rappelle un peu le concept des filles du Ludo, c'est pareil ou pas ? Oui, oui, oui. Alors j'ai fait, en partant de la danse hip-hop, qui était vraiment la danse bien, donc d'il y a 20 ans, bien roots, comme on peut dire. Ensuite, j'ai fait une formation de danse africaine et j'ai rencontré des chorégraphes contemporains. Et donc ma danse a un peu évolué vers le jazz, un peu classique. Et j'ai fait donc du cabaret. Donc en faisant du cabaret, c'est ce qui m'a influencée après pour créer, en fait, ce type de spectacle. Parce que le cabaret, qui était donc une danse beaucoup plus belle, plus élégante, et puis ensuite les danses latines et tropicales, quand j'ai voulu créer ce concept-là, je ne pouvais plus faire de la danse comme avant. C'est vraiment la danse avec ce côté revu, donc Ludo, en effet. Mais il faut certaines mensurations pour être danseuse ? Alors, c'est un peu comme les Miss ? Moi, je suis moins exigeante, puisque c'est vrai que je suis moins exigeante, je laisse la place plus aux danseuses, voilà, sans vraiment déterminer, forcément 1m72 minimum ou autre. C'est vrai que les filles, elles font toutes un 36-38 quand même, pour entrer dans les costumes. C'est la même de sens, ça, 36-38 ? Voilà, exactement. C'est vieux quand même, hein, par exemple. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on a des tenues assez différentes, mais assez, quand on les voit, c'est frappant, en fait. C'est vous qui les créez aussi ? Parce qu'il y a un styliste qui se cache derrière. Alors, il y a trois stylistes. J'ai dessiné une partie des costumes, parce que, voilà, j'aime bien un peu contrôler d'idée, parce qu'à la fin, je suis un petit peu partout. Mais je délègue aussi, je pense à chacun sa spécialité. Et donc, du coup, j'avais une idée, pour certains costumes, j'avais une idée de couleur. Donc, j'ai travaillé avec des stylistes qui m'ont proposé, qui sont dans le métier, qui m'ont ensuite proposé, en fait, certaines choses. On a travaillé ensemble pour qu'on arrive vraiment à l'image que j'avais, en fait, de la chorégraphie que je voulais, avec le type de costume pour tel type de personne. Vous êtes la chorégraphe, mais est-ce que vous vous produisez sur scène en même temps que vous relancez ? Très rarement. Très rarement et de moins en moins, puisque c'est vrai. Parce que j'aime bien créer, j'aime bien organiser, j'aime bien... Tu as des rhumatismes, tu m'as dit. Oui, voilà. Mais je ne suis plus toute jeune, surtout. Tu as une asiatique qui est moquée. Non, mais c'est ça. Voilà, exactement. Je ne suis plus toute jeune. Donc, à un moment donné, il faut le passer. Tu es une tranquille, tranquille, tranquille. C'est ça. Il faut laisser la place aux plus jeunes. Alors, justement, cette organisation qui, finalement, peut se présenter comme état d'une société de production, regroupe combien de danseuses aujourd'hui ? Il y a à peu près 70 artistes. Wow ! Oui. Par moment, on nous demande aussi d'avoir les spectacles en live. Donc, c'est vrai que nous, nous produisons sur bande CD. Mais lorsqu'on nous demande des musiciens, c'est tout de suite 6, 10 musiciens en plus, avec déjà une équipe de 6 danseurs. Donc, pour un seul spectacle, on peut être 16, comme on peut être 30. Donc, je vous dis 70, parce qu'on tombe vraiment autour des mêmes personnes. Mais il y en a beaucoup plus, en fait, selon les thèmes. Mais ça coûte cher, ça ? Oui, ça coûte cher. Voilà. C'est un investissement. Est-ce qu'on peut commencer déjà, même, par le fait que, toi, Maïlia, tu as réussi à avoir une société de production ici, sur place ? Oui. C'est quoi ? C'est une entreprise ? C'est une entreprise, tout à fait. J'ai créé une entreprise. Alors, j'imagine que ce n'est pas évident. On ne se lève pas comme ça. Du jour au lendemain, on se dit, je crée une entreprise. C'est important. Toi, en tant que femme noire, peut-être qu'on va revenir un peu sur tes origines. Quelles sont tes origines ? De la Guadeloupe. Je suis de la Guadeloupe. Voilà. Et est-ce que ça a été évident pour toi d'ouvrir cette société, cette entreprise ? En fait, très honnêtement, je me suis levée un matin en me disant, et si je faisais un petit spectacle ? Une petite forme avec 4 personnes sur un thème un peu Brésil. Voilà. En plus, comme ça, pourquoi pas ? Tu avais pu dire le mancher avant ? Absolument pas. Ça a été vraiment un coup de... C'était une aventure ? Voilà. Et finalement, ce qui s'est passé surtout, c'est que ces dernières années, en tant que danseuse, j'ai été reconvertie en tant que chargée de production. Donc, je travaillais pour des compagnies de danse, de théâtre, pour chercher des fonds en diffusion en France, à l'international. Donc, j'avais cette casquette-là, et je continuais à danser un petit peu à côté en événementiel. Donc, quelque part, je travaillais déjà pour moi et pour les autres. Voilà. Et en fait, un matin, je me suis levée en me disant, mais pourquoi ne pas le faire pour moi ? Parce que je le fais pour les autres, tout simplement. Et puis, je me suis... Moi, qui pensais être juste une danseuse, une interprète, finalement, je me suis rendue compte que je pouvais aussi être courrier grave, j'avais des choses à dire. Et du coup, de ce petit projet de 4 personnes, finalement, on est arrivés... Alors, en 2 mois, en 2 mois, quand j'ai commencé à écrire, parce qu'il faut écrire, lorsqu'on a un projet, et bien finalement, j'ai énormément de choses à dire. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu, du coup, une société. Est-ce qu'en tant que femme noire, tu déclare tous les cachets ou pas ? Oui. Alors, j'insiste, j'insiste, vraiment. C'est ça parce qu'on vérifiera. Ah oui, non, mais il n'y a aucun souci. Justement, tous les artistes sont déclarés, et ce sont à 80% des intermittents du spectacle. Donc, ce sont des professionnels. Et j'ai vraiment... Je tiens vraiment... Il y a une qualité de prestation. Tu es un peu, quand même. Non. Ben non. Ben non. Comment tu restes-tu à financer tout ça ? Parce qu'il y a les costumes, d'abord, ça coûte hyper cher. Ce sont des fonds propres. Voilà. Ce sont des fonds propres. Ça a été vraiment mon coup de cœur, ma passion. Et puis, donc, voilà, j'ai créé, du coup... En général, vous vous produisez à Paris, ou est-ce qu'il y a des tournées au niveau international ? Alors, Paris, national et aussi international. Voilà. Alors, on sait que pendant les festivals, effectivement, on voit souvent ce genre de danse. Oui. Est-ce que vous participez aussi au festival de danse du monde ? Alors, du coup, pas de festival, parce que nous sommes vraiment en privé, en événementiel. Ce qui change, justement, du spectacle, on va dire, subventionné, où on est dans des festivals, on est programmé dans des théâtres. Là, en fait, nous sommes programmés essentiellement par des entreprises, pour des lancements de produits, pour des séminaires. Alors, pourquoi ça paye plus, de travailler en privé ? Ça paye plus et c'est différent. Oui, oui. Le théâtre, on va dire, un petit peu... Enfin, c'est moins évident. Voilà. Le côté... Pour moi, l'événementiel, oui. Déjà, je m'épanouis plus, parce qu'on peut plus dire ce que l'on veut. Et puis, oui, quelque part, oui, ça paye plus aussi. Alors, on a parlé de la danse brésilienne. Il y a d'autres danses, justement, les danses africaines, de quel pays, par exemple ? Voilà. Alors, Guinée, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et c'est vous qui créez les chorégraphies de toutes ces danses-là ? Alors, ce qui se passe au niveau des spectacles, dans ce que je présente, il y a trois spectacles que je produis qui sont Brésil, Caraïbes et Variété. Variété au sens large, années 80, 70, 30, selon les demandes particulières. Pom-pom, hip-hop, voilà. Et je suis agent, également, pour des compagnies. Donc, en danse africaine, en danse orientale, latino, ou même, par moments, on me demande tout simplement d'autres choses, des carnavals amazoniens, on me demande différents thèmes. Là, je suis agent, donc je fais appel à des compagnies qui correspondent à mon éthique. Voilà. Et que, du coup, je... Donc, je vends les spectacles. Voilà. Et comment vous faites pour... Justement, pour trouver vos clients, du coup, comme c'est un petit peu privé, vous êtes dans le privé, comment vous faites pour démarcher et faire connaître votre activité ? Alors, j'ai une partie dont, justement, quand j'étais chargée de production, je t'ai avant tout chargée de communication. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai la partie communication où je sais aller démarcher les gens, je sais aller les trouver. Et puis, si je ne sais pas, je vais trouver de toute façon. Alors, la surprise pour ce lundi, celle qui va réveiller tout le monde. Oui, c'est la dimanche. C'est vraiment les hommes ce matin, c'est vrai. Une danseuse qui est super bien habillée, qui va nous rejoindre en quelques instants sur le plateau après cette deuxième vidéo du show Elegantia. Alors, la compagnie, c'est show Elegantia Paris ? Tout à fait, show Elegantia Paris. Show Elegantia Paris. Tout à fait. Et nous revenons en plateau avec la danseuse. Eh oui, revenez, revenez. Restez. Alors, c'est l'une des danseuses du show Elegantia. Alors, et pas seulement l'une des danseuses, c'est la menace de revue de la revue présidente. Elegantia qui est donc chargée, n'est-ce pas, de nous présenter des danses exceptionnelles à travers des shows privés. Vous pouvez la contacter. Son concept, c'est show Elegantia. Elle est directrice artistique dans le show Elegantia à Paris. Depuis combien d'années, au fait ? Ça fait combien de temps, déjà ? Alors, j'ai créé la société il y a un an. Il y a un an ? Et vous n'embauchez que des filles ? Non, non, il y a également des garçons, des danseurs, des capoeiristes, des acrobates, des musiciens. Ça ne pèse pas, cette couronne ? Sur les couronnes ? Non, ça ne pèse pas. C'est vrai que je suis heureuse. C'est vrai qu'elle aurait pu être Miss Prince aussi. Elle est super belle. Non, mais c'est vrai, c'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il faut être jolie pour être prise dans le show Elegantia ou Elegantia ? Eh bien, on parlait de critères, c'est un critère, mis à part le 36, 38. Donc, il y a des critères pas. C'était le Téléthon, ce week-end ? C'est 36, 37. Non, mais les artistes sont talentueux. C'est vrai que pour moi, il y a vraiment des spécificités. C'est-à-dire une danseuse brésilienne, donc je lui demande de savoir bien danser la samba, de savoir bien danser également, parce qu'il n'y a pas que la samba dans les danses brésiliennes, mais aussi d'être jolie, d'être élégante. Pareillement pour les différents thèmes. D'être jolie, c'est important aussi, parce que c'est ça en fait, c'est une image. C'est une artiste comme ça, on a envie de la revoir tous les jours. Oui, oui, puis elle est jolie et talentueuse aussi. C'est-à-dire lorsqu'elle danse, lorsqu'elle évolue, lorsqu'elle chante, elle est aussi... Mais elle est attachée aussi. Ah, parce que... Non, elle n'est pas attachée. On a parlé en l'oc, elle est attachée, je le sais. Elle chante aussi au niveau des shows. Comment ? Vos artistes, ils chantent aussi ? Non, elles ne chantent pas. Elles ne chantent pas, non ? Elles ne font que danser. Alors, il y en a qui ne font que danser, d'autres qui chantent. Vanessa, elle, en tant que menueuse de revue dans le spectacle, c'est la seule en fait à chanter dans le spectacle. L'idée ensuite, ce sera d'avoir également un homme qui chante. Et quel est le plus difficile à faire, justement, d'un show Elegancia ? Le plus difficile, c'est quoi ? C'est de réunir ses troupes ? C'est de présenter des nouvelles chorégraphies ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? De se faire payer, non ? Non, même pas. Quand on va au show, on a l'impression que tout le temps, c'est la belle nuit chez vous, vous avez toujours le sourire, c'est la fête. Parce qu'on est heureux de faire ce que l'on fait déjà. Déjà, c'est un métier de passion, pour tous. Et c'est vraiment, j'en parlais justement sur le site, dans la présentation, c'est vraiment un métier de passion. Donc, on le fait avec le cœur, l'envie. Et c'est vrai que là, sur la question, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Il y a plein de petites choses qui sont difficiles, mais en même temps, on les fait avec tellement de cœur et d'envie qu'il n'y a pas de gros problèmes majeurs, en fait. Mais finalement, la danse brésilienne, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite marge comme ça, il y a une toute petite limite entre la danse brésilienne et finalement, les danses un peu osées, dans des clubs assez fermés. J'aimerais savoir comment, justement, tu fais Tom Aelia pour ne pas dépasser cette limite-là. Parce que des fois, il y a des hommes qui vont voir les danses brésiliennes, mais dans leur tête, ils se disent que voilà, ils vont pour un truc. Il s'agit qu'ils sont au Lido, pas au Sofitel, tu vois. Mais non, mais c'est exactement la même chose. Et ça, c'est le rapport au Sofitel. Finalement, moi, je trouve que c'est différent dans le sens où on a vraiment affaire à des artistes qui sont danseurs. On présente vraiment un spectacle. Donc, il y a des chorégraphies, il y a des créations musicales. Donc, on est vraiment sur un show, sur un spectacle. Lorsqu'on va dans certains lieux où il y a des filles qui sont vraiment déshabillées, généralement, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas spécialement de création. Elles ne vont pas vers le public. Alors, si, si, on a des animations avec le public, mais on est vraiment dans un cadre de danse. De danse artistique. De danse artistique, on est dans l'artistique. Donc, en fait, on évolue dans des lieux où on sait qu'il va y avoir un spectacle, qu'il y a une scène. Et qu'est-ce qui se passe si on nomme, justement, le cheveu c'est... Alors, ça, ça n'arrive jamais, parce que, globalement, ils ont un cadre aussi. Et puis, on travaille avec des personnes qui, normalement, sont respectueuses. C'est-à-dire que je choisis aussi mes clients. Il y a des spectacles que je ne fais pas, dans des lieux dans lesquels je n'évolue pas. Et si ça, ça doit arriver, et bon... Par exemple, au Sofitel, tu n'iras jamais. Alors, dans le Sofitel, il y a de très beaux lieux de réception où, justement, on peut faire des spectacles. Mais on va dire qu'on est dans un cadre qui est quand même assez respectueux. Si ça arrive, la personne est remise en place très rapidement. Et ça n'arrive pas. Globalement, ça n'arrive pas. Maillette a une très belle voix. C'est vrai ? Franchement, on tient à le dire ce matin. On mange le visage. Non, elle a un très beau visage aussi. N'importe quoi, Malek. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est que lui, de passer un autre clip, c'est qu'elle nous propose, Vanessa, une autre danse. Une minute, ça va nous permettre de faire la transition. Allez, on se quitte bientôt. Maelia et Vanessa, ça nous a fait plaisir de vous recevoir suite à un petit matin. Vous ne donnez que des shows privés, alors on pourrait avoir votre adresse. Oui, alors... Les fêtes de fin d'année, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, nous, nous sommes rue de Charenton, donc 117 rue de Charenton, dans le 12e. Donc, nous ne sommes pas en lieu en cabaret. Donc, en fait, on nous appelle pour pouvoir participer à des événements, ou même parfois des anniversaires et des mariages. On en fait aussi pas mal. Donc, voilà, nous sommes joignants. Nous avons un site internet, ChouEleganciaParis. ChouEleganciaParis. Tout à fait. Un numéro de téléphone, éventuellement. Voilà. Allons-y. Allez, 06 84 34 41 34. C'est ton numéro ou c'est le numéro de Vanessa ? D'accord. Je vous laisse deviner, mesdames. Merci, en tout cas, d'être venu. Merci de vous avoir accueillie. Bravo. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501